Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui à présenter notre nouveau service qui vient d'ouvrir à Naguil. Pour ceux qui me connaissent un petit peu moins, je vais aussi me présenter rapidement, donc je m'appelle Magali Milkan, j'ai eu mon phd en neuropsychopharmacologie, ça c'est une interpellation bien de France en 2003. J'ai fait deux postdocs, un avec Vania Abkarian et puis un avec Thierry Coderre et Gary Bennett à McGill. Et puis j'ai aussi 15 années, à peu près 15 années de vie comme professionnelle de recherche dans un laboratoire ici à McGill, chez le Rastol. Donc au total, j'ai plus de 25 ans dans les laboratoires à faire du comportement animal, des demandes de subvention, de la gestion de protocoles éthiques et de l'encadrement d'étudiants. Mon expertise principale, c'est le développement et la validation de motels animaux et de comportements pour évaluer la douleur. Pour revenir à la plateforme, en 2019, sous l'impulsion du RQRD, nous avons, avec trois autres professionnels de recherche, mené un sondage auprès de certains d'entre vous et de vos collègues. Ces professionnels de recherche venaient des quatre universités québécoises, Marc-André, Dansereau, Colombe, Otis, Cyril, Boris et moi-même. Donc nous voulions identifier les besoins et préoccupations de chacun vis-à-vis de la recherche préclinique en douleur. Notre sondage portait sur vos tâches quotidiennes pour mieux comprendre votre réalité et les bénéfices espérés de la création d'une plateforme. C'était pour définir notre offre de service. Et puis nous ajoutions, nous laissions l'opportunité de parler des problèmes pour chacun d'entre vous, afin de voir si on pouvait bonifier notre offre de service si nous détections des thématiques récurrentes. Les personnes qui ont été auditées appartenaient à trois grands groupes. Nous étions allés voir les directeurs de laboratoire académique, donc ils pouvaient être membres du RQRD, donc avec déjà un intérêt vers la douleur, ou non membres du RQRD, mais dont la recherche est pertinente pour nous, comme par exemple des gens qui travaillent dans les biomatériaux. Nous sommes aussi allés rencontrer quelques responsables de consortium et de réseaux, par exemple médecine régénérative à McGill et le RSBO. Et puis on est allés voir des gens, des responsables dans les compagnies privées, des CRO, mais aussi des gens qui produisent des choses comme Bioca Plus et quelques startups. Et nous nous sommes aperçus qu'en recherche préclinique, il y avait vraiment beaucoup de problèmes encore à régler et que les gens attendaient encore des solutions. Donc quand nous nous sommes plus penchés sur les laboratoires académiques, nous nous sommes aperçus qu'il y avait trois grandes thématiques qui revenaient régulièrement. Pour les membres du QPRN, nous entendions souvent que les personnes interviewées aimeraient avoir accès sporadiquement du personnel technique pour aider. Donc par exemple, juste avant les grandes, il y a souvent beaucoup de pilotes à faire, beaucoup d'études pilotes à faire et vous n'avez pas toujours le personnel suffisant au laboratoire. Pour les non-membres du QPRN, ils exprimaient principalement deux limites dans leurs recherches précliniques. Ils ont souvent du mal à trouver des collaborateurs pour faire des confirmations in vivo de certaines de leurs hypothèses, comme par exemple mesurer des biomarqueurs. Ils trouvent que c'est difficile de trouver des collaborateurs qui ont le temps, le personnel, l'infrastructure ou aussi l'intérêt pour rajouter une étude supplémentaire à des techniciens qui sont déjà surchargés. Et puis au moment d'écrire des grandes, ces mêmes personnes ont du mal à trouver des gens pour les aider à inclure du comportement dans des grandes qui sont plus axés sur le moléculaire. Donc pour répondre à ces besoins, nous avons décidé de créer une plateforme locale à McGill car la demande a été assez forte. Alors il existe déjà une plateforme similaire à Sherbrooke. Idéalement, si la plateforme de McGill fonctionne bien, on aimerait que des plateformes sœurs se créent aussi dans d'autres universités québécoises et que nous puissions créer un réseau provincial. Donc pour la plateforme de McGill, elle s'appelle la plateforme ABC pour Animal Behavioral Characterization ou Animal Bien-être et Comportement en français. Le directeur est Philippe Seguela, je suis la coordinatrice scientifique et nous sommes tout jeunes puisque nous avons ouvert notre service en février 2021 cette année. Notre zone géographique d'action c'est Montréal. La plateforme a pour mission de soutenir la recherche fondamentale pré-clinique en offrant un service professionnel à coût abordable. Quand on dit coût abordable, il faut quand même que je paye mon hypothèque et que je nourrisse mes enfants. Donc attendez-vous à ce qu'on charge à l'heure quand même à la journée. La plateforme ABC vous propose une palette de services qui se décline en quatre modes pour les laboratoires académiques. Nous vous proposons de faire du soutien expérimental, de la sous-traitance, du soutien administratif et de la formation et assistance technique. Pour le soutien expérimental, c'est l'activité principal de la plateforme et sa raison d'être. Le but est que vous ne ratiez pas une manip par manque d'infrastructures, de personnel ou d'expertise. Nous faisons des études comportementales, pharmacologiques ou physiologiques. Nous vous proposons le soutien expérimental sous deux formules. soit vous choisissez une expérience clé en main, soit vous faites appel à notre brigade volante. Pour l'expérience clé en main, c'est littéralement la paix de l'esprit. Car comme la plateforme ABC travaille en étroit partenariat avec le centre Alan-Edward pour la recherche sur la douleur, aussi connu comme le Pain Center, nous avons accès à leur infrastructure et équipement de pointe pour réaliser votre recherche. Par exemple, cet été, nous avons assisté un chercheur qui voulait évaluer l'impact d'un traitement chronique de un mois, son comportement et certains paramètres physiologiques chez la souris. Donc, pour ce chercheur, je l'ai aidé à mettre à jour son protocole éthique. Une fois que les animaux sont arrivés, on a fait des inductions de pathologies, des traitements, suivi de comportements, prélèvement de tissus et envoi de tissus au client. Dans ce cas précis, nous avons aussi inclus de la culture tissulaire à la fin de l'étude. Or, comme ce n'est pas mon expertise, nous avons eu la chance de pouvoir travailler avec un laboratoire partenaire et bien sûr en accord avec le client. Pour information, la plateforme ne fournit pas les animaux. Tout doit passer par les protocoles éthiques des clients. Et pour l'instant, nous ne fournissons pas non plus de réactifs ni de consommables de laboratoire. J'assure aussi un service de brigade volante. Tout se passe dans le confort de votre laboratoire. Ce service s'adresse aux chercheurs montréalais qui possèdent déjà l'infrastructure ou l'équipement nécessaire. Je peux venir réaliser vos expériences chez vous. Dans certains cas, je peux aussi venir avec du matériel. Cette formule présente bien sûr de nombreux avantages. Par exemple, il n'y a pas de stress ou peu de stress pour les animaux. On peut impliquer votre personnel, ce qui réduit fortement les coûts. On peut augmenter la reproductibilité chez vous pour notamment les études de suivi. Bien sûr, il y a une proximité avec votre espace de travail, ce qui va permettre d'ajouter des mesures ou des procédures additionnelles. Et puis, vous pouvez garder un œil sur moi et voir ce que je fais en tout temps. À date, ça a été la formule la plus choisie par nos clients, mais je ne pense pas que ce soit une affaire de confiance. Par exemple, j'ai travaillé beaucoup depuis le début de la plateforme avec un client extérieur à Megill. Le gros avantage à avoir choisi d'utiliser la brigade volante, c'est qu'on n'a pas eu besoin de transférer ces animaux qui étaient extérieurs aux animaleries Megill à l'intérieur d'une animalerie Megill. Il n'y a pas eu de paperasse vétérinaire, il n'y a pas eu de quarantaine, tout a été extrêmement vite. On a gagné un temps énorme à ce que je me déplace chez eux. Les délais ont été réduits. Je pense qu'on a eu notre premier contact en avril et qu'on a commencé les manipulés. Donc, ça a permis vraiment d'accélérer le tout. Nous faisons aussi de la sous-traitance. Alors, que ce soit pour alléger la charge d'un membre de l'équipe ou pour une assistance sporadique pour une partie de votre projet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes polyvalents, adaptables et disponibles. Et on aime ça trouver des solutions et venir donner un coup de main quand il y a besoin. Attention, pour la sous-traitance, des conditions s'appliquent. Voici quelques exemples de services que nous fournissons actuellement en sous-traitance ou que nous pouvons fournir. Nous faisons du maintien de colonies et surveillance vétérinaire, notamment ici pour un utilisateur du pain center qui a ses animaux dans le même building que le pain center, mais à ses labos assez éloignés. Donc, on fait ça pour eux. On peut faire du dépistage comportemental, de la chirurgie, des prélèvements. Bref, quel que soit votre problème, on est capable de trouver assez souvent une solution qui va s'y adapter assez bien. Dans certains cas, je peux aussi venir vous aider au pied levé si un membre de l'équipe est malade ou en isolement COVID. Nous faisons également du soutien administratif. Ce service de soutien administratif s'adresse davantage aux laboratoires qui ne sont pas experts en recherche préclinique ou comportement, mais qui souhaitent en faire un petit peu. Ce n'est pas leur expertise principale. J'offre alors de partager mon expérience. Les exemples de services que j'offre actuellement sont l'écriture et la mise à jour des protocoles éthiques, du soutien à l'écriture de demandes de fonds. Par exemple, on peut fournir des estimés, des lettres de soutien, et même écrire des petits paragraphes que nos clients peuvent inclure dans leur grant. Et dans certains cas, je peux aider à la rédaction et la révision d'articles scientifiques, revues résumées, etc. Par exemple, en ce moment, j'aide un groupe de chercheurs qui souhaitent implanter durablement l'évaluation comportementale animale dans leur projet. Donc, ils sont en train de monter leur propre facilité. Je travaille avec eux un jour par semaine. Mon implication, c'est de les aider avec leurs protocoles éthiques, les aider avec l'achat du matériel, la mise en place des pièces de ma DIP, validation de leurs paradigmes expérimentaux et la formation de leur personnel. En gros, je les aide à mettre le pied à l'étrier jusqu'à ce qu'ils aient plus besoin de mes services. Enfin, nous faisons de la formation et assistance technique. Que ce soit parce que vous avez un nouveau membre dans l'équipe, le besoin d'acquérir une nouvelle méthode, des soucis pour valider une procédure ou que vous cherchiez un nouveau collaborateur, la plateforme ABC peut vous aider. Nous ne faisons pas que de la douleur, même si c'est quand même notre principale offre de service au départ. Notre palette de tests inclut aussi de la cognition, de l'anxiété, de la dépression, de la qualité de vie chez le rongeur. L'offre de service de la plateforme est en constante évolution. Selon les besoins de chacun de nos clients, nous pouvons acquérir de nouveaux savoir-faire. Par exemple, j'ai récemment appris plusieurs tests comportementaux pour la coordination motrice. Ça me fera vraiment plaisir de me former et d'apprendre des nouvelles choses. Alors, je sais que j'ai été un petit peu vite, mais j'arrive déjà à la fin. Toutes les informations que je viens de partager avec vous seront disponibles très bientôt sur notre site internet dès que celui-ci sera disponible. Il y aura aussi un catalogue non exhaustif de nos procédures les plus populaires. Et n'oubliez pas, si jamais vous avez un problème, pensez à ABC. Merci de votre attention et n'hésitez pas à me joindre. J'espère qu'on travaillera bientôt ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...